Nous restons à Monaco dans le quartier du Portier où vient d'être récemment inauguré le Sensay. Ce restaurant dirigé par Jean-Pierre et Albert Escande et qui a pour vision de mettre au centre de ses préoccupations les saveurs du terroir et le confort de ses clients. Le Sensay signifie l'accord des sens et des saisons. La déco, design et le service élégant sautent au diapason avec une cuisine gourmand bien pensée. Ce nouvel endroit chic et tendance de la principauté a été inauguré en présence de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Sensay, tu as un petit bébé qui va bientôt avoir un an. Nous avons souhaité l'inaugurer ce soir. On marquait vraiment les premiers pas puisqu'un bébé, il faut d'abord lui apprendre à marcher. Au départ, nous sommes partis sur une cuisine un peu gastro par rapport à l'établissement et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas la peine vraiment de faire du gastro. Et maintenant, nous avons ciblé davantage une cuisine distronomique avec des plats comme la bouillabaisse impériale, le soufflet. C'est le péché mignon de ces dames. La cuisine du Sensay est basée sur les produits de saison, que ce soit les poissons, légumes, fruits. On amène quelques changements, ça peut être cinq, six recettes tous les mois et demi. Selon la pêche, selon les fruits, selon les légumes. On travaille beaucoup les épices. On travaille les produits aussi, ce qu'on appelle le stockfish, qui est un mot d'un coup incontournable. Nos poissons entiers aussi, qu'on en sert à la découpe. Et après, notre recette phare au niveau des entrées, c'est notre salade de poulpe. Et au niveau viande, on va travailler le carré d'agneau, donc là pour le mois de janvier. On travaille toujours notre entrecôte de salers. Et après, il va y avoir la partie fruits de mer, coquillages à partir du mois de janvier, avec un banc d'huîtres qui va être amené à tourner entre janvier, février et mars. On a un très très bon chef pâtissier qui domine bien son sujet, qui pareil fait comme nous, travaille les fruits et les fruits de saison, naturellement. Et notre pain, toujours notre pain que nous faisons depuis l'ouverture. Voilà, ça c'est incontournable. C'est un petit plus qui fait qu'au sensé, on a du pain maison. C'est vrai qu'ici, l'esprit fait maison, c'est quelque chose de très important. Parce qu'avec le chef, on met un point d'honneur à faire tout maison. C'est-à-dire que nos jus sont maison, nos fumées sont maison. C'est la même chose en pâtisserie, ou même le petit chocolat, qui va avec le café et fait sur place, et sorbet sont maison. Et c'est vrai qu'on est plus dans une inspiration méridionale, parce qu'on s'inspire beaucoup avec le chef des cuisines. Ça peut être du Liban avec les épices, ça peut être l'Espagne, ça peut être l'Italie. Donc c'est vraiment une cuisine, vous voyez, la Grèce, c'est une cuisine méridionale, cuisine gorgée de soleil. Je suis présidente de cette association de l'artisan du goût. En principauté, nous avons copié ce qui se fait en France. En France, c'est maître restaurateur. Et nous, nous avons voulu lancer l'artisan du goût. Ça a été créé avec des cuisiniers comme Joël Garrault, Joannès, et des cuisiniers de petits établissements, pour prouver que tout le monde pouvait appliquer cette charte. Nous avons rencontré un designer extraordinaire, qui nous a suivis dans le projet. Nous avons tout fait pour que l'établissement soit à l'image de la principauté. Je ne sais pas si nous avons réussi, l'avenir le dira. Nous avons eu la surprise ce soir d'avoir la visite du prince Albert. C'est toujours un honneur et il est très près de la profession. Et nous avons pu échanger. Et les échanges ont été très fructueux, même pour aider pour la profession. Je vois pour nous, pour l'équipe, c'est encourageant. Moi, je suis contente pour moi, mais je suis contente pour mon équipe. Parce que ce soir, ils vont regarder leur appareil photo, ils vont se dire, ça, on était avec le prince ce soir. Et pour eux, c'est très, très important. C'est une belle image. Sous-titrage Société Radio-Canada